Musique Nous sommes avec Sérén Falo Galaswad, footballeur professionnel vivant en Espagne. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Musique Mon nom c'est Falo Galaswad, je suis un footballeur d'Atlético de Madrid. Depuis 7 ans, à peu près 8 ans, je suis dans le centre de formation. J'évolue avec la réserve et je joue de temps en autre avec l'équipe 1. C'est quoi votre statut concrètement avec l'équipe réserve de l'Atlético de Madrid ? Je dirais un statut normal, un statut de capitaine. Ça fait 2 ans et demi que je suis avec la réserve et je fais partie des capitaines. Donc du moment que tu es l'un des capitaines, tu as un statut de leader. Est-ce que vous avez des piges parfois avec l'équipe A de l'Atlético ? Ça se passe comment ? Oui, je dirais que moi je passe tout le temps à m'entraîner avec l'équipe 1. Donc je descends souvent les week-ends pour jouer les matchs. Donc tout le temps je suis avec l'équipe 1 en train de m'entraîner avec eux. Et quand il y a match le week-end, je descends avec la réserve. Donc du coup je sais bien l'ambiance qui se déroule avec l'équipe 1. Mais aussi je sais l'ambiance avec l'équipe réserve parce que c'est mon équipe, c'est mes potes. C'est avec eux que je sors souvent. Donc je sais les deux ambiances. On va revenir aux sources. Nous sommes ici à Cameroun avec cette belle plage. Comment vous avez fait pour atterrir à l'Atlético de Madrid ? Je me rappelle bien, j'étais au centre sauvegarde de Cameroun. Je faisais l'équipe 4e. J'avais un professeur d'EPS qui aimait bien le football. Il s'appelait M. Kenny. Et il me voyait jouer souvent avec les potes. Il me dit, toi t'as un talent, il faut que tu exploites ça. Ben bon, je lui dis, quand tu veux monsieur. C'est un jour qu'il avait organisé des tests avec des Européens et tout ça. Bon, à 15h, c'était à 16h. Donc à 15h j'étais chez moi, je voulais faire le thé. Et bon, je me rappelle, c'est le destin quoi. Quand Dieu dit quelque chose, c'est la décision divine. On a fait les tests à Sénepse de Thies. Il y a plein de joueurs là qui sont avec les juniors là qui étaient là-bas avec nous. Et par sens, j'ai eu la chance qu'il y avait Fiorentina, Nantes et Atletico qui me voulaient du coup. Et la mine savane m'avait dit, le premier qui se présente, tu y vas. C'était ça. Et donc par sens, c'est Atletico qui s'est présenté en premier et je suis parti. Alors Atletico, vous avez un coach assez spécial, Tony Truon, Diego Simeone. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos rapports ? Comment ça se passe entre vous et lui ? Je me rappelle bien, la première fois qu'ils m'avaient convoqué à l'entraînement. Bon, j'étais arrivé l'air timide comme ça. Genre, je vois les joueurs de l'équipe, une là, je me dis, ah mais c'est grave ça. Et en marquant, j'aurais de marquer bien, je faisais le timide. Et il m'a appelé, il me dit, si tu ne marques pas comme tu sais faire, tu sors de l'équipe. Et du coup, je les regarde, je dis, le mec, il ne blague pas. Donc du coup, je me suis réintégré. Et j'ai commencé à tacler, à faire ce que je sais faire, donc aller dur. Il m'a dit, c'est pour cela que je t'ai appelé. Céline Falougalas, on va parler de l'équipe nationale olympique du Sénégal. Récemment, vous avez été convoqué par le coach Céline Salioudia pour le stage des Olympiques. Comment ça s'est passé, le stage ? Oui, ça s'est très bien passé avec le coach Salioudia. Donc, ça s'est bien passé. C'est un entraîneur que j'admire bien parce que ce n'est pas un militaire. Dès que je suis arrivé, c'était la première fois, mais il m'a bien mis dans le bain et il m'a bien parlé. Et je sens qu'on peut faire une énorme chose avec les Olympiques cette année-là. Je le sens parce qu'il y a le staff, il y a les joueurs et il y a le dévouement et l'engagement. On est dans un contexte de préparation du CHAM qui aura lieu en décembre à Dakar. Et actuellement, vous, du point de vue personnel, quelles sont vos ambitions concrètement par rapport à cette sélection ? Oui, genre, je me dis qu'après cette année de formation en Europe, donc si je viens dans l'équipe olympique, je dois apporter quelque chose, coûte que coûte. Je dois apporter beaucoup plus que ce que les gens, bon, ceux qui me connaissent savent bien de quoi je suis capable. Et c'était bizarre, mais ça tombait juste au coup où les juniors étaient en train de faire l'histoire avec la coupe du monde et tout ça. Donc, je l'ai dit, donc là, on est obligés aussi, nous, d'écrire l'histoire. Donc, là, on a le moral et moi, dans ma tête, je suis conscient dès à présent, je ne sais pas. C'est Dieu qui décide après, mais je vais prendre cette chan et je vais aller au Zio. C'est une falo galas. Muchas gracias, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de cet entretien. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.